Vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h. Le journal avec Yann Bouchery. Bonjour Yann. Bonjour Michel, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition à la une. La forte influence des consommateurs français dans les magasins et tabac espagnols depuis minuit et la réouverture de la frontière. Nous serons sur place dès le début de ce journal. En Grande-Bretagne, cette attaque au couteau dans un parc de Reading à l'ouest de Londres. Le bilan est de 3 morts et 3 blessés graves. Pas de motivation terroriste pour le moment selon la police. En France, la convention citoyenne achève ses travaux. Aujourd'hui, la semaine de 28 heures ne figure pas parmi les propositions retenues. Une fête de la musique sous surveillance en ce 21 juin. Pas de concert spontané dans la rue en raison du coronavirus à Lille. Les musiciens viendront au pied des immeubles. Et puis aux Etats-Unis, le flop de Donald Trump, le président américain, était en meeting dans l'Oklahoma. La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Une perturbation arrive par l'ouest. Oui, alors on a quelques pluies, quelques averses. Ce n'est pas de grosses pluies continues. C'est vraiment quelques grains assez localisés qui circulent entre le nord, l'île de France. Et ça glisse vers les Pays de Loire et vers la Vendée. Ça va être le cas pratiquement toute la journée. Donc entre deux, on peut espérer un petit peu de soleil, mais vraiment pas beaucoup. Le soleil va revenir assez vite d'ailleurs sur la Bretagne et sur la Normandie, c'est à peu près tout. Et puis à l'avant de ces pluies, sur l'Est, les régions centrales ou encore dans le Sud, là tout va bien. Le ciel restera bien dégagé, très ensoleillé avec juste quelques orages en montagne en fin de journée sur les Pyrénées et les Alpes. Les températures cet après-midi, un petit 20 degrés à Dunkerque, mais un bon 33 degrés à Nîmes. Comptez 23 à Paris, 25 à Colmar, à Annecy, à Clermont-Ferrand et 28 à Mont-de-Marsan. Merci Valérie. On souhaite une bonne fête à tous les papas. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. Ils avaient dû changer leurs habitudes avec le confinement et la fermeture des frontières. Les Français qui faisaient leur course en Espagne n'ont pas boudé leur plaisir ce matin, puisque depuis minuit, il est à nouveau possible de rendre visite à nos voisins ibériques. Les bonnes affaires reprennent. Patrick Hisson, vous êtes sur place sur la commune de l'Est, dans le Val d'Aran espagnol. Pour RTL, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Les files d'attente les plus nombreuses se retrouvent devant les tabacs. Oui, dès 7h ce matin, le très vaste bureau de tabac a été pris d'assaut. Il faut dire que le prix des cigarettes est au moins deux fois moins cher. Elisabeth a fait plus de 100 kilomètres pour venir ici. Ah bah oui, épicerie après, parce que 45 euros la cartouche là. Alors qu'en France, il est à 9,95 euros le paquet. D'autres, comme Laetitia, sont venus exclusivement pour le tabac. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a attendu ça. Voilà, donc on n'est pas les seuls. Il y a déjà beaucoup de monde. Oui, oui, oui. On reprend les bonnes habitudes, c'est parfait. Bonnes habitudes, entre guillemets. Oui, pour nous, pour notre portefeuille, bonnes habitudes. Voilà. Quant aux règles de sécurité, elles sont à peu près respectées. Il y a tout le monde dans le magasin à la fois, pour pouvoir se permettre de respecter des règles. Par contre, le masque est obligatoire à l'intérieur du magasin. Oui, que le masque soit obligatoire, c'est très bien. Et le manujel, il y a l'entrée, très bien. Pour se désinfecter, il y a ce qu'il faut, c'est très bien. Et sous un soleil magnifique, certains vont aussi profiter de l'occasion aujourd'hui pour faire des randonnées dans le Val d'Aran. Ils ont bien raison. Merci Patrick, qui sont dans le Val d'Aran, en Espagne, pour RTL. En Grande-Bretagne, trois personnes ont été tuées et trois autres ont été gravement blessées après avoir été poignardées hier à Falbury Gardens, un parc de la ville de Reading. Un homme de 25 ans, originaire de la ville, a été arrêté sur les lieux et placé en garde à vue selon la police de la vallée de la Tamise. Un témoin raconte la scène qu'il a vécue sous ses yeux. Il y avait beaucoup de monde dans le parc en train de boire entre amis. Il y avait un groupe de 8 à 10 personnes, des hommes d'âge mûr assis en cercle. Et tout à coup, cet homme seul s'est précipité vers eux. Il a poignardé l'un dans le cou, un autre sous l'aisselle. Il en a attaqué trois autour. Puis il s'est retourné, il m'a vu et la personne avec qui j'étais et a commencé à courir vers nous. Mais on s'est enfui. Et quand il s'est rendu compte qu'il ne nous aurait pas, il s'est dirigé vers un autre groupe qui était de dos à l'attaque et n'avait pas réalisé ce qui se passait. Il a poignardé une personne à l'arrière du cou, peut-être quelqu'un d'autre encore. Et quand il a réalisé que tout le monde était en train de courir, qu'il ne pourrait plus avoir personne, il s'est retourné, a quitté le parc et s'est enfui. À propos recueillis par Marie Billon à Londres pour RTL, les faits ne sont pas pour le moment considérés comme terroristes par les autorités britanniques. RTL 10h04, référendum ou pas, la question va se poser désormais concernant les propositions de la Convention citoyenne. Les travaux seront remis officiellement aujourd'hui à Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique. N'y figure pas la question de la semaine de travail à 28h qui a été rejetée. Mais dans le journal du dimanche, la ministre se déclare favorable à titre personnel à une consultation des Français avec des questions multiples. Ce sera au président de Trancher. Il doit recevoir le 29 juin les 150 membres de la Convention pour leur apporter les premières réponses. Un sujet au menu du grand jury RTL de Figaro LCI. Benjamin Sportouche, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Avec aussi, on l'imagine, le dossier Fillon puisque Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, sera votre invitée à partir de midi. Oui, bien sûr, on lui demandera son avis. Valérie Pécresse, qui était jupéiste plus que fioniste, il faut bien le dire, en 2017, mais qui l'a tout de même soutenu pendant la campagne présidentielle, crie-t-elle au complot, comme Éric Ciotti par exemple. Emmanuel Macron a décidé de saisir le Conseil supérieur de la magistrature après les déclarations de l'ancienne procureure nationale financier Eliane Oulette, qui a fait état de pression pour instruire cette affaire. Est-ce suffisant pour la présidente de la région Île-de-France ? Au menu de ce grand jury également, vous l'avez dit, de l'écologie avec les propositions de la Convention citoyenne, comme les 110 km sur autoroute. De quoi agiter les conversations dans nos bistrots ? Alors, qu'en pense Valérie Pécresse ? Est-elle favorable à un référendum, comme l'envisage donc le chef de l'État ? Que pense-t-elle aussi des 30 km heure voulues par Anne Hidalgo dans la majorité des rues de la capitale ? Les municipales nous en parleront. Bien sûr, Valérie Pécresse a quitté Les Républicains il y a un an, mais elle soutient Rachida Dati à Paris. Et quel regard porte-t-elle plus globalement sur les alliances entre son ancien parti et les macronistes pour tenter de barrer la porte au vert ? Y a-t-il un péril vert ? Voilà, on posera la question à Valérie Pécresse. Je vous dis à tout à l'heure, midi pour ce grand jury. Merci Benjamin Sportouche. En France, de la casse sociale à prévoir dans le groupe ADP qui gère les grands aéroports parisiens. ADP va devoir procéder à des ajustements de même nature que les compagnies aériennes pour adapter ses effectifs à la baisse du trafic. C'est ce que dit le PDG Augustin de Romanes ce matin sans donner de détails chiffrés sur les pertes d'emploi à prévoir. Néanmoins, il a chiffré la diminution du trafic de 60% inférieur à celui de 2019, en raison bien sûr des conséquences de la crise sanitaire. RTL 10h06, une pause dans ce journal et dans un instant, Donald Trump en perte de vitesse. C'est la fête de la musique, version coronavirus. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. 10h08, direction les Etats-Unis à présent où Donald Trump était en meeting la nuit dernière à Tulsa précisément dans l'Oklahoma. Le président a fait du Donald Trump. Il a ironisé sur le coronavirus en estimant qu'il fallait diminuer les dépistages pour diminuer les cas. Il a qualifié aussi Joe Biden, son adversaire démocrate, de marionnette. Mais le plus intéressant, Philippe Corbet, vous étiez sur place pour RTL, se situait dans les tribunes, très clairsemé. Oui, après trois mois et demi sans réunion publique, il voulait faire mentir ses mauvais sondages en frappant un grand coup avec ce meeting géant dans un État conservateur pour tourner symboliquement la page du Covid. Il se vantait que près d'un million de tickets avaient été demandés. Et quand il entre en scène et qu'il clame que la majorité silencieuse est plus forte que jamais, et bien l'arène de 19 000 places n'est remplie qu'aux deux tiers, au mieux, presque personne dans les tribunes supérieures, même dans les travées inférieures, beaucoup de places vides. Pendant ce temps-là, une scène extérieure avec vitres pare-balles est démontée. C'est là que le président devait venir saluer des dizaines de milliers de sympathisants restés dehors, faute de place. Mais devant les grands écrans, personne à l'intérieur, presque aucun de ses partisans ne porte de masque. « Non, je n'ai pas peur de mourir car je connais Jésus. Tu t'en vas quand le temps est venu. Donc si le temps est venu, c'est comme ça. Si le jour est venu, alors c'est fini, je ne peux rien y changer. Le président est là aujourd'hui. Nous voulons quatre ans de plus. » Et en marge du discours, six collaborateurs de la campagne Trump ont été testés positifs. Philippe Corbet a tue le sade dans l'Oklahoma pour RTL. Rappelons-y que le coronavirus a tué près de 120 000 personnes aux Etats-Unis. En France, l'épidémie, elle est sous contrôle, mais des mesures de précaution ont été prises en ce 21 juin pour la fête de la musique. Les concerts spontanés dans la rue ont été interdits. Pour éviter les attroupements statiques de population, ils pourront néanmoins se dérouler dans des lieux autorisés à accueillir le public. Autre solution, déambuler dans les quartiers pour aller vers les spectateurs. C'est l'idée originale dans le nord de la compagnie du Tirlen. Franck Hanson, elle va assurer le spectacle dans les rues de Fachtuménil, près de Lille. Ils sont heureux de ressortir enfin en groupe. Ces artistes de la compagnie du Tirlen, jazz, musique zigane, hip-hop ou variété, il y en aura pour tous les goûts au pied des immeubles. Les habitants vont pouvoir suivre une vingtaine de mini-concerts en restant chez eux. Arnaud Vindelanquer, dit nono, et ses musiciens ont su s'adapter face aux règles sanitaires. Déjà, on est content, nous, de pouvoir jouer. Les contraintes sanitaires sont un peu lourdes, mais aller à la rencontre des gens, nous, c'est notre métier. On peut aller où on veut. On s'est dit, si on ne peut pas jouer en statique, il faut absolument qu'on déambule. Donc, on a fait un gros investissement dans des Rosalie, des tandems, des vélos électriques pour en faire des activités artistiques autour de la normulation. C'est là où on fait notre travail, c'est-à-dire qu'on doit déclencher de l'émotion. Ces groupes nordistes ont repensé leur programmation avec le soutien de plusieurs mairies comme Roubaix ou ici Fâche-Tu-Ménil pour assurer le spectacle malgré tout. L'attente du public est réelle, confirme François Bloch, membre de la troupe. Eux se bougent parce qu'ils savent aussi que les gens, ils ont ce besoin-là. La musique, c'est ça, c'est le partage, le retour que te font les gens et pas le pas. Les gestes barrières, les gens, ils ont leur masque. C'est incroyable parce qu'en fait, là, ils sentent revivre. Et les musiciens amateurs sont aussi invités à rejoindre la bande avec un minimum de distance. Le reportage de Frank Hanson dans l'honneur pour RTL. Les sports, le football et Dinson Cavani claquent la porte. L'Uruguayen, dont le contrat n'a pas été prolongé, a refusé de disputer la suite de la compétition européenne, la Ligue des champions. Paris se rendra donc à Lisbonne en août sans le meilleur buteur de son histoire. 200 réalisations en 301 matchs sous les couleurs de la capitale. Pas non plus de Thomas Meunier au Portugal puisque le Belge a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund. Et puis, on refait le sport ce soir, 19h30, 20h, en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France. Pierre Gasly et Thomas Vauclair seront les invités. On termine avec les courses, elles ont lieu cet après-midi à Vincennes. les pronostics de Claude-Pierre-Santy, le 16, le 7, le 8, le 2, l'As, le 3, le 10, le 5 et la dernière minute, le numéro 7. RTL 10h et 12 minutes, c'est la fête des pères, c'est la fête des papas, cher Vincent Perrault. Je vous propose une petite musique qui célèbre à la fois les papas et la fête de la musique. C'est bien, c'est un bon duo alors. Daddy Cool ! Ça vous plaît ? J'aimerais bien me l'entendre dire que je suis un Daddy Cool plus souvent, mais ce n'est pas toujours la vie. On en épice là, mon bon Vincent. En tout cas, excellent choix. Merci beaucoup Yann. A tout à l'heure, évidemment, pour les infos de 11h. Ça marche. Sous-titrage MFP.